Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo sur EnkiStarRail et oui vous le voyez sur votre écran, la petite s'il est là, et oui messieurs dames, je vous prépare une vidéo showcase très bientôt avec quel team je la joue etc etc même si ça va un petit peu être spoilé lorsque je vais vous faire la vidéo sur ma progression in-game, je sais même plus combien j'ai de jours de jeu mais ça doit faire une semaine voire un peu plus. Mais là n'est pas le sujet messieurs dames, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de votre routine quotidienne à suivre sur EnkiStarRail et en même temps on va parler de comment monter sa puissance de pionnier et en tout cas comment l'optimiser. Si ce genre de vidéo et de guide vous plaît n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos et guides sur la chaîne, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch même si maintenant je vais essayer là dès demain 21h, donc le 3 mai il me semble, ouais le 3 mai à 21h je vais essayer live sur YouTube, j'ai pas réellement essayé depuis un petit moment. Et bien évidemment rejoindre le serveur de Discord si vous le souhaitez. Et puis je vous propose qu'on commence tout de suite cette vidéo avec la première chose à faire tous les jours lorsque vous vous connectez au jeu, il n'y a pas le choix, c'est d'aller ici, carnet de voyage et je me suis trompé, c'est ce carnet de voyage là, chaque fois je me trompe. carnet de voyage et de faire vos entraînements quotidiens, ça il faut le faire absolument messieurs dames, c'est le B.A.B. de ce que vous devez faire quotidiennement. Déjà donc si vous faites ça tous les jours, plus vos quêtes de passe de combat juste ici, donc ici, quotidiennement c'est bon, vous êtes bon, vous pouvez arrêter le jeu. Mais bon, bien évidemment, on va essayer de faire un peu plus quand même. Donc vous avez ça à faire et hebdomadairement, l'émission de la semaine plus l'univers simulé à faire toutes les semaines, vous devez stacker 3500 points, ça aussi, toutes les semaines, il faut le faire. C'est vraiment le B.A.B. de ce que vous devez faire toutes les semaines et quotidiennement. Maintenant on va passer à la suite qui, pour moi, est important de faire, mais n'est pas indispensable. Donc on va passer tout de suite, et bien tout simplement, aux quêtes d'aventure, aux quêtes pionnières, aux quêtes mission de compagnon, enfin voilà. Toutes ces genres de quêtes, vous devez les faire quotidiennement, en tout cas avancer le plus loin possible par rapport à votre temps de jeu. C'est vraiment super important pour monter déjà votre puissance de pionnier, obtenir des récompenses, telles que des jades stellaires par exemple. Ça vous permet d'explorer de nouvelles zones, donc potentiellement d'ouvrir de nouveaux coffres, donc potentiellement encore de nouvelles récompenses. Donc voilà, il faut absolument faire ces quêtes-là, elles sont indispensables. Vous avez aussi des quêtes quotidiennes à faire, qui vous donnent des crédits, ça peut être toujours bon à prendre. Ensuite, vous allez devoir faire absolument tous les jours, d'ailleurs ça rentre dans le B.A.B.A., je ne l'ai pas dit. Effectivement, ça va être, tac tac tac, les puissances de pionnier, puisque oui, vous allez devoir faire vos calices dorées et vos calices pourpres pour utiliser votre puissance de pionnier. Alors, il est vrai qu'au départ, vous n'allez débloquer que les calices dorées, donc vous allez pouvoir farmer des livres d'XP. Mais plus tard, ça va être intéressant de faire les calices pourpres pour obtenir des matériaux qui vont permettre d'augmenter les traces de votre personnage. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement, lorsque vous débloquez les matériaux de trace, de commencer à farmer les différents matériaux selon votre personnage. Donc imaginons, moi je veux monter ma cilet, et bien pour monter ma cilet, je vais avoir besoin de flèches du chasseur de bêtes, parce que c'est un perso chasse, par exemple. Donc voilà, il faut absolument utiliser votre puissance du pionnier, c'est super important. Ensuite, vous avez les différents événements qui vont être disponibles, donc les événements tels que les volontés de pionnier, donc monter niveau 25 de pionnier, d'ailleurs j'y suis presque. Tester les différents personnages pour obtenir des récompenses, d'ailleurs il faut que je le fasse, il faut que je me bouge. L'univers simulé, bien évidemment, j'en ai déjà parlé. La boutique de Hertha, bien évidemment aussi, il faut faire la boutique de Hertha pour acheter les différents artefacts qui sont ici, les cônes de lumière. Moi, je vais partir sur le cône de lumière exploration de la mer stellaire, qui est très intéressant pour ma cilet, par exemple. Ensuite, vous avez la rêverie de turquoise, qui va être une quête où vous n'avez pas de limite, c'est tout simplement pour un nouveau 4 étoiles. Donc ça aussi, à faire. Ensuite, vous avez, quand vous cliquez sur votre téléphone, différents événements, par exemple communauté officielle, où vous allez suivre différents réseaux sociaux de Hawkeye Star Rail, pardon, pour obtenir des chats stellaires. Vous avez les connexions quotidiennes à faire pour obtenir tout simplement des récompenses quotidiennement sur Hoyolab, très important. Vous avez le wiki qui peut vous aider, plus la carte. La carte, ça vous permet tout simplement, je vais vous montrer ça tout de suite, la carte, ça va tout simplement vous aider à savoir où sont les différentes récompenses sur les différentes maps. Donc vous pouvez voir où sont les coffres de base, les coffres précieux, les encres spatiales, les bulles mémorielles, enfin bref. Avec cette carte, vous pouvez absolument tout voir sur toutes les maps différentes. Donc ça peut être très très sympa d'avoir cette map active lorsque vous essayez d'explorer un petit peu les zones. Donc voilà pour la carte. Ensuite, donc ça, ça fait partie des différents événements. Vous avez bien évidemment les annonces ici qui sont disponibles, alors surtout sur Twitter, qui donne beaucoup d'infos. Où vous pouvez suivre à peu près un petit peu toutes les différentes annonces, tous les différents événements qui vont pop sur le jeu. Donc voilà, ça il faut checker aussi. Ensuite, quotidiennement, normalement vous allez recevoir des SMS qui sont juste ici, de vos amis, enfin en tout cas des personnages du jeu. Pareil, à faire, vous pouvez obtenir différentes jattes stellaires ainsi que des nouvelles quêtes. Donc à faire absolument. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais il faut faire absolument vos rapports d'opérations. Ils sont là, rapports d'opérations qui vous permettent tout simplement d'obtenir, comme par exemple, On est Feu Sauvage, donc un cône de lumière, ainsi que des jattes stellaires, des livres d'XP, enfin bref. À faire absolument pour obtenir diverses récompenses. Et maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ce que vous aviez à faire quotidiennement sur le jeu. 6 minutes 55, c'est parfait. Maintenant, je vais me focus un peu plus sur comment monter cette fameuse puissance de pionnier. En tout cas, qu'est-ce qui peut nous faire monter assez rapidement ? Tout d'abord, vous avez, comme je vous l'ai dit au début, les dailies, donc je vais peut-être un petit peu me répéter pour le coup. Vous avez vos dailies à faire, donc juste ici. Vous avez les rapports d'opérations qui peuvent vous donner aussi de la puissance de pionnier, enfin de l'XP de pionnier, pardon. Et vous devez absolument faire votre puissance du pionnier qui peut vous donner des XP de pionnier. 50 par try. Vous pouvez faire un reset par jour, ça, franchement, ça vaut le coup. Ça ne coûte pas trop cher, c'est 50. Vos potions, je vous conseille de les garder quand même pour plus tard. Parce que pour du contenu un peu plus late game, ça va être plus intéressant de les garder. En tout cas, vous pouvez faire un petit refill par jour si vous le souhaitez, ça ne mange pas de pain. Donc vous avez ça, je vous ai montré la map avec bien évidemment les différents emplacements de coffres précieux, coffres standards, même les espèces de petits cochons, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui vous permettent d'obtenir plein plein de jades stellaires. Donc suivez cette map, ça va vous permettre, elle sera dans la description, le lien, mais même il est disponible en jeu. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir plus de jades stellaires ainsi que d'XP de pionnier. Vous avez aussi bien évidemment les quêtes principales et secondaires qui vont vous donner pas mal d'XP de pionnier. Et n'hésitez pas aussi à checker votre map de temps en temps. Parce que lorsque vous la checkez, vous avez de temps en temps, on va voir si je les trouve, on va checker là. Voilà, par exemple ici j'ai une quête qui va me donner 40 jades stellaires ainsi que de l'XP de pionnier. Et ça c'est des quêtes un petit peu spéciales qui apparaissent de temps à autre dans vos maps. Donc ça pareil, à faire absolument, ça vous donne de l'XP de pionnier ainsi que des jades stellaires. Si vous avez bien évidemment d'autres astuces à me confier et à me donner, je suis preneur. Puisque j'ai peut-être sûrement oublié d'autres choses que je n'ai pas forcément pensé dans cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre contenu quotidien. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les entraînements quotidiens à faire, les quêtes du pasta rail ainsi que la puissance du pionnier à utiliser. Ça c'est vraiment les trois choses à faire que vous devez faire tous les jours. Et en plus, si vous pouvez faire hebdomadairement vos quêtes de passe de combat plus l'univers simulé, ça peut être vraiment parfait. En tout cas, c'est les minimums syndicals à faire si jamais vous n'avez pas trop le temps de jouer par semaine, par jour, etc. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Liblou, je vous remercie d'avoir suivi cette VOD. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À liker et à commenter cette vidéo, ça montre le référencement. Et puis nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était Liblou. Sous-titrage ST' 501